Déjà, encore re-bonjour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, dans ce nouvel interview, je voulais vous présenter un invité vraiment spécial que vous connaissez. C'est Florian Moncam, investisseur, entrepreneur. Je l'avais interviewé il y a trois ans au Canada. Et là, maintenant, on se retrouve trois ans maintenant, indépendant financièrement. Zéro, il va nous dire son patrimoine immobilier. Il investit au Canada, Europe, je crois, Asie. Et puis, franchement, mettez des pouces, mettez des likes là, parce que là, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont des parcours comme ça. Donc, franchement, merci, Florent, d'accepter cette interview-là. Ça va ou pas ? Et là, moi, je sais qu'on parlait la dernière fois. Je sais que c'est important et même moi, je le communique aussi avec ma communauté. L'important de se former, de s'entourer ou en tout cas d'avoir un coach. Je pense que déjà, dès le début, je me souviens, tu te formais déjà, tu t'étais formé en France. Tu t'étais formé avec des expériences au Québec. Là, malgré que tu es déjà, pour certains, soit au top, ça dépend toujours des personnes, mais tu es déjà bien. Est-ce que tu continues à te former ? Yes, toujours. Toujours. C'est comme du sport. Les plus gros sportifs, les plus grands sportifs, les amis solidifs, ils continuent à se former. Même, j'aime bien faire le parallèle avec P. Didi. Je pense que tout le monde connaît Didi ici. Allez juste regarder Didi, mentor, son mentor sur Internet. Vous allez voir que le mec qui continue à se former alors qu'il pèse 800 millions d'euros. Et quand des fois, les gens me disent, oui, mais les formations, ça sert à rien. Et tout, j'ai dit, mais toi, tu vois un mec comme Didi qui se forme, qui continue à se former. Didi, il est quasiment milliardaire, mais il se forme auprès de multimilliardaires. Et qu'il peut dire que tu ne te formes pas. Clairement. C'est un moment donné faux. En fait, il faut, c'est très simple. Il faut, il faut, il faut prendre ce qui marche. Il faut couper ce qui fonctionne en fait et adapter à soi. C'est tout. Donc, si tu vois que, c'est clair, moi, c'est moi, je me, en fait, quand je vois quelqu'un, quand je vois quelqu'un, et même toi à l'époque, je t'avais demandé, ouais, comment t'as fait et tout. Et tu m'as expliqué, tu vois, je t'avais demandé, ouais, t'as fait et m'a dit, ouais, il faut se former. Voilà, voilà, ceci, cela, voilà ce qu'il faut faire et tout. Mais quand tu vois quelqu'un qui a des résultats, c'est juste, au lieu de dire, t'as des personnes qui vont dire, ah ouais, non, c'est une arnaque ou non, c'est n'importe quoi et tout. T'en as d'autres qui vont dire, écoute, comme moi, j'avais fait avec toi à l'époque, explique-moi comment t'as fait. Là-dessus, une fois que tu me dis ça, j'ai dit, ok, bah, je me renseigne, je fonce et là-dessus, tu vois, je ne cherche même pas à trop, à trop réfléchir parce que je sais que ça marche vu que, bah, il y a les résultats et les résultats, ils sont tangibles, ils sont proubants, quoi. Clairement, je continue, je continue à me former, voilà, je me forme, j'ai des courses, je suis dans des groupes d'entrepreneurs, etc. Et voilà, j'apprends de, je continue à apprendre, quoi, et je ne pense pas que j'arrêterai, donc j'ai un budget prévu chaque année pour mes formations. Ça, c'est sûr, formation, networking, réseautage, etc. Ouais, ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui négligent ce côté. Ils viennent dans les formations ou les ateliers et disent, non, je ne le fais pas. Il m'a dit que je vais le faire, mais… Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens confondent acheter de l'immobilier et investir en immobilier. C'est totalement différent. C'est-à-dire, tu vois une maison dehors, tu vas t'achèter, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as bien acheté ? Est-ce que tu as les choix ? C'est-à-dire, il y a une pancarte à vendre, tu appelles au courtier, tu te dis, c'est combien la maison ? 400 000 dollars. Ok, j'achète 400 000 dollars. Bon. Est-ce que tu as fait ? Tu vois. Et c'est comme… Et c'est ça que les gens, en fait, ils confondent achats immobilier et investir en immobilier. C'est totalement différent. C'est totalement différent. C'est comme taper dans un ballon, ils jouent au football. C'est là, c'est totalement différent. Non, mais tu vas te dire que le geste est le même et la finalité, c'est la même chose. C'est juste qu'on peut arriver à avancer. Mais est-ce que tu as bien tiré ? C'est exactement la même chose, en fait. Et c'est ça, beaucoup de personnes, ils se disent, non, mais attends, c'est juste assez de l'immobilier. Mais tu vois des gars comme des Gwen Cardone, des ceci, des cela, qui ont des parts immobilières, je ne sais pas combien de millions, tu penses qu'ils ont fait ça comme ça ? Non, tu vois, pour moi, des fois, je me dis, non, je ne peux même pas trop rentrer dans ce débat-là, parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter. Et là, maintenant, j'aimerais toucher sur le côté un peu business en ligne. Est-ce que c'est vraiment le côté global invest ? Je pense que tu accompagnes aussi des investisseurs. Est-ce que tu peux un peu mentionner un peu ce que tu fais là-dessus ? Ok, ben, yes, ben, ouais, avec Global Invest, ben, on a plusieurs sous-sociétés, on va dire, bon, on va parler de Global Invest. Donc, on accompagne, en fait, les entrepreneurs, investisseurs également, tout simplement investisseurs en immobilier. Et donc, on a, si tu veux, on a, ça marche pas mal parce qu'on a beaucoup de personnes, en fait, comme toi et moi, qui se sont expatriés au Canada et qui, malheureusement, ben, non pas, moi, c'est ça, en fait, que je me dis, ce qui manque, en fait, c'est des fois l'onboarding quand tu arrives au Canada, c'est-à-dire de dire que, ok, voilà comment le système fonctionne, voilà comment tu peux faire pour investir, voilà ce qu'il faut faire si tu veux atteindre tes objectifs. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent immobilier typiquement pour le Canada, mais ce n'est pas forcément des personnes qui ont vécu le processus d'expatriation parce que les enjeux sont différents. Et moi, en arrivant ici, par exemple, si j'avais écouté ce qui se dit de manière générale, j'aurais jamais investi parce qu'on m'a fait croire qu'il fallait que j'attende deux ans avant d'investir. Mais comme moi, je t'ai tué, j'ai dit, non, non, moi, je vais investir maintenant. Donc, j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. Et finalement, j'ai pu avoir les résultats que j'ai, en fait. Et beaucoup de personnes, en fait, sont passées, je pense, avant nous, à côté de ce type de portraité, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de roadmap défini pour être, tu vois. Donc, moi, c'est ça, en fait, que je veux apporter aux personnes. Donc, que ce soit des personnes qui soient là depuis un an, dix ans, peu importe, et leur montrer qu'en fait, il existe des moyens pour vous d'investir. Et pas que au Québec, parce que moi, j'investis pas que au Québec, j'investis également à l'étranger. Donc, c'est, en fait, de par mon parcours, en fait, si tu veux, international, si tu veux, aujourd'hui, typiquement, j'en sors là, j'étais en coaching avec un de nos participants. On est en train de monter, après avoir investi ici, pour près d'un million, il a investi pour près d'un million ici, on est en train de l'amener à investir en France. Et je pense qu'aujourd'hui, sans prétention, je pense pas qu'il y ait, même toi, tu as déjà investi en France, mais il y a très peu de personnes qui peuvent te parler d'immobilier au Québec et d'immobilier en France, d'immobilier aux États-Unis, d'immobilier en Afrique, d'immobilier en Indonésie. Très peu. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est juste… C'est vraiment ta force à toi, là. Exactement. C'est qu'on voit pas qu'ici, nous, c'est juste le tremplin. C'est-à-dire, c'est ici que les choses commencent, mais les vraies choses se passent à l'extérieur, en fait. Donc, c'est ça, en fait, qu'on fait. On accompagne aujourd'hui, on accompagne… On a beaucoup de participants qu'on accompagne ici, à l'étranger, un peu partout. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça va au-delà de juste acheter… Ça va au-delà de juste acheter ton condo, ton immeuble ici. C'est que oui, on peut faire acheter un, deux, trois. OK, maintenant, on va plus loin. On va t'amener dans d'autres marchés. Donc, c'est vraiment un portefeuille, là, que tu es en train de créer, là. Clairement, oui. Un revenu additionnel, là. D'accord, d'accord. Et, Mime, je pense que tu as dû tomber aussi sur ce genre de personnes. Comme tu dis, les personnes qui se limitent. Oh, je n'ai pas le bon credit score, je n'ai pas le bon permis, etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là, en fait ? En fait, c'est comme tu l'as dit. En fait, si tu veux, pour moi, ça ne veut pas dire que rien n'est impossible. Mais des fois, en fait, c'est des croyances, c'est des fausses croyances. Donc, avant de se dire que ce n'est pas possible, il faut, un, se renseigner. Et même si on te dit non dessus, tu insistes, en fait. Oui. Moi, en fait, j'aime bien dire que dans la vie, il y a forcément quelqu'un qui a les mêmes aptitudes physiques, mentales que toi, qui te ressemble, qui a pu faire ce que tu as envie de vouloir faire, en fait. Donc, s'il l'a fait, c'est prouvé scientifiquement. Je ne comprends pas. C'est que forcément, toi, par exemple, il y a quelqu'un comme toi qui te ressemble plus ou moins de ce que tu as dans la tête, de ce que tu as fait, qui a fait peut-être plus que toi. Donc, si toi, tu te dis que ce n'est pas possible, tu ne vas pas y arriver. Alors que si tu te dis, si je prends conscience de ça, tu vas te dire que non, c'est possible de, mais non, c'est de savoir comment. C'est tout. Donc, c'est pour moi, quelqu'un qui a un mauvais crédit score. Ok, il y a des stratégies pour augmenter ton crédit score. Pour moi, quelqu'un qui va dire, oui, je n'ai pas le visa. Bah, tu as soucié avec quelqu'un qui a un visa permanent, par exemple. Alors que même avec l'invisable, tu peux investir. Tu n'as pas d'argent. Ok, pourquoi ne pas devenir peut-être chasseur de propriétés et apporter des deals à des investisseurs et après embarquer avec le exemple. Bah, écoute-moi, je prends que 10%. C'est comme ça que tu commences. Donc, des solutions, il y en a. C'est juste de trouver ce qui est adapté à soi. C'est juste des limites, en fait. C'est des limites que les personnes se mettent dans la tête. Et pour moi, des fois, c'est des fausses croyances. Moi, le premier, si tu m'avais dit que en arrivant au Canada, au bout de trois ans, j'aurais quitté mon appareil, je me disais, non, mais arrête, arrête de me raconter n'importe quoi. C'est juste que j'ai vu, j'ai su qu'il s'était possible parce que j'ai rencontré des personnes comme toi et j'ai rencontré d'autres personnes. Tu as rencontré les bonnes personnes aussi. Tu as rencontré les bonnes personnes. C'est ça. Et tu vois, en fait, qu'en échangeant avec ces personnes-là, il n'y a rien de… Tu sais, c'est des personnes… On est pareil, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu dis, non, mais en fait, si il lui a fait, moi aussi, je peux le faire. Maintenant, c'est de savoir comment. Comment, une fois que tu as l'information, le tout, c'est de l'information. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on vit dans une ère d'information. Tu as la bonne information. Tu avances. Tu n'as pas la bonne information. Tu restes derrière. That's it. Voilà. Sous-titrage ST' 501